Le SIFOT est un centre islamique de formation et de documentation. C'est un centre qui donne une opportunité aux adultes de pouvoir apprendre à lire correctement le Saint-Coran. Le SIFOT est une structure qui est un peu internationale, qui présentement se trouve presque dans toutes les capitales régionales du Sénégal. Le SIFOT s'est installé à Ziegenchor depuis mars 2022, à Ziegenchor et à Bignonne. Ce qui nous motive d'avoir, c'est l'importance du Saint-Coran et l'opportunité du mois de Ramadan, le mois dans lequel est descendu le Saint-Coran. Puisque notre objectif, c'est l'enseignement du Coran, la pratique correcte des instructions d'Allah Sifanotala, nous nous sommes dit que le Ramadan est une occasion pour quand même organiser une conférence, inviter la population ziegenchoroise pour parler de l'utilité du Saint-Coran dans la vie du musulman. Et en même temps, faire connaître le SIFOT, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont intéressés par l'apprentissage du Saint-Coran. Beaucoup ont commencé avec nous à apprendre l'alphabet, à partir de l'alphabet, et aujourd'hui, ils sont très fiers parce qu'ils lisent correctement le Saint-Coran. Voilà, c'est l'opportunité que nous avons saisie pour organiser cette conférence. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Oui, on ne va pas s'arrêter. Je disais qu'il y a parmi nous des gens qui sont très ambitieux. Dès le début, certains ont pensé qu'il fallait organiser cette conférence dans un hôtel. Au début, certains ont dit qu'on l'organise à l'école, à Madbari, là où nous faisons nos cours. Mais entre-temps, les dames ont vu qu'il faut aller dans un lieu un peu plus présentable. On est venu ici au centre culturel. Et je sais que nous aurons le temps de préparer davantage les rencontres prochaines, les sessions prochaines. Inch'Allah. Bien sûr, Zginchor, une particularité, nous n'avons pas cette culture d'éducation religieuse islamique. Nous avons tous grandi ici. C'est différent du nord et de ceux qui sont au centre, qui ont quand même un passé islamique beaucoup plus ancien. Donc, en Casamance, c'est en Casamance que tu vois un musulman qui est né, qui a étudié jusqu'au baccalauréat, il va à l'université, il peut même pas lire la surat fatia, où il a des difficultés pour pratiquer correctement la religion. Donc, Sifot est une opportunité. Parce qu'en dehors du Saint-Coran, nous avons les fics, il y a la pratique, le culte que nous enseignons, comment prier correctement, comment gêner correctement, comment faire le pèlerinage correctement, toutes les sciences afférent à la religion musulmane. Donc, c'est une opportunité à Sifot. Je crois que Sifot doit avoir beaucoup plus, quand même, d'utilité au sud, Sifot, Kolda, jusque l'autre côté. Malheureusement, Sifot est installé tardivement, mais on pourra rattraper avec le temps, pour quand même faire bénéficier les populations de l'utilité des cours, du programme du Sifot de façon générale. Oui, le thème, c'est qu'on a vu, parce que nous voulons savoir ce qu'on a fait. C'est une bonne direction à nous. Parce que nous voulons savoir plus que nous voulons savoir plus que nous voulons savoir. Oui, parce que nous avons commencé une conférence, mais je sais que nous voulons faire la conférence. C'est grâce à M. Djemme, ici présent, Oussas Djemme, mais il est en plein cours, parce qu'il ne faut pas le faire. Il est en plein cours, mais le thème, c'est vraiment le thème, le thème de nous, parce qu'il a augmenté, parce qu'il est en train de se faire plus, parce qu'à partir de demain, ce qu'il a dit, ce qu'on a dit, il n'y a pas d'autre côté, n'est qu'un qu'on doit le faire, car l'homme a voulu le faire. Ils ont dit qu'un monde a voulu le faire, il est en train d'être agréable, mais l'Islam est en train d'être en train d'être très bien. Mais elles sont en train d'être un the. Nous avons fait ce qu'on a fait. Nous devons le faire. Nous devons continuer à se faire arrêter. Nous devons continuer. Nous devons continuer. Nous devons continuer. Nous devons continuer. Nous devons venir avec Camille. Nous devons lire et faire des choses. Nous devons dire. Insha'Allah. Enjoum. Abonnez vous ... ... ... ... ... ... ... Merci d'avoir regardé cette vidéo !